Ce samedi fut une dense matinée de rencontres avec des représentants politiques pour le pape François. Il a reçu Juan Orlando Hernández Alvarado, président de la République du Honduras, le roi Albert II et la reine Paola de Belgique, Arseniy Yatsenyuk, Premier ministre de la République d'Ukraine, et Bronislav Komorowski, président de la République de Pologne. Avec le Premier ministre de l'Ukraine, il a été question de la situation actuelle, avec l'espoir que toutes les parties intéressées collaborent de façon constructive à la reprise de la stabilité politique et sociale du pays dans le contexte du droit international et promeuvent l'entente entre les peuples de la région. Il a été en outre relevé le rôle spécifique que l'église et les organisations religieuses peuvent remplir pour favoriser la concorde entre toutes les composantes de la société. Ils ont évoqué de possibles initiatives ultérieures de la communauté internationale en ce sens.